Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un smartphone avec une grande innovation, c'est la marque ZTE qui a fait ceci, ZTE c'est une marque chinoise, alors le modèle qu'on va parler c'est le modèle ZTE Axon 20 5G, donc vous l'aurez compris il est 5G, donc voilà une nouvelle innovation que je pense qu'on va voir dans pas mal de smartphones à arriver début 2021, donc là on est au tarif de 449€ pour ce smartphone, c'est quoi la nouvelle technologie ? Et bah vous l'avez vu dans le titre, c'est le tout premier smartphone à avoir un capteur sous un écran, et notamment le capteur pour faire des selfies, donc est-ce que c'est intéressant ? Qu'est-ce que ça va changer ? Donc je vais vous donner toutes les informations dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des rumeurs, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup commençons par la face avant, le design, les caractéristiques, et bah là on a vraiment un bel écran bord à bord, borderless, on peut vraiment le dire, qu'on est sur un écran vraiment full screen, tout simplement parce qu'on a pas de goutte d'eau, on a pas d'encoche, on a pas de poinçon, on a vraiment un écran bord à bord, borderless, grâce à cette technologie de capteur qui est sous l'écran, que je vous en parlerai juste après. Nous commençons par les caractéristiques, on a une diagonale de 6,92 pouces, donc là on est vraiment sur un grand écran, avec une définition full HD+, avec une technologie OLED, et oui vous connaissez les avantages de l'OLED, des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à l'LCD, des contrastes vraiment à l'infini, plus de couleurs, ensuite il est accompagné en plus d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, vous connaissez les avantages, plus de fluidité pour les jeux vidéo, plus de fluidité dans tout ce qui est pages web, navigation, donc là on a vraiment un superbe écran, et en plus complètement full screen. Concernant la sécurité, on a un capteur à print qui est sous l'écran, et bien entendu maintenant en parlant de la nouvelle technologie, le capteur selfie qui est sous l'écran, on est sur du 32 millions de pixels, alors est-ce que ça fonctionne bien ? Les premiers retours des testeurs américains, qui ont eu la chance de l'avoir en avant-première, et bien c'est que la photo n'est pas vraiment, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est correct, maintenant le petit souci qui se pose actuellement, c'est lorsque vous prenez une photo, alors vous, en premier abord, la qualité est plutôt bonne, par contre c'est le problème, c'est la qualité en arrière-plan, où là vous avez un effet voile qui apparaît à chaque fois, et plusieurs testeurs l'ont dit, alors est-ce que c'est un problème matériel, ou est-ce que c'est un problème logiciel ? Ça on le saura un peu plus dans le temps, s'il y a une mise à jour qui arrive et qui résout ce problème, moi je pense que c'est juste que la technologie elle est encore, elle est trop, elle est toute neuve, et ça a toujours été comme ceci, pour n'importe quelle nouvelle technologie, qu'au début, voilà, il y a des petites choses à améliorer, dans les futurs smartphones qui arriveront, il y aura encore des améliorations, mais là ce qui est intéressant c'est de se dire, voilà, enfin, ce smartphone-là il a été commercialisé, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers c'était Oppo et Vivo, qu'ils avaient sorti des prototypes, mais pas commercialisés, là le fait qu'une marque commercialise cette technologie, et bien ça va avancer cette technologie, et donc du coup on va les retrouver dans d'autres marques d'ici début 2021. Avant de continuer dans les caractéristiques pour ce smartphone, j'ai envie de rajouter quand même une petite chose, je préfère rappeler quand même le prix, on est au tarif de 449 euros, donc voilà c'est le prix de lancement de ce smartphone, et ce qui est intéressant et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'enfin on a quand même une nouvelle technologie, et une belle technologie quand même, un capteur sous l'écran c'est quand même intéressant pour avoir un écran complètement full screen, et bien c'est intéressant que cette marque a mis cette technologie à un petit prix, parce que souvent les nouvelles technologies ne sont abordées que pour les grandes gammes, comme des smartphones à 800, 900 euros, là on commence à 449 euros, donc là ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que peut-être on va voir d'autres marques chinoises, notamment comme Realme, Xiaomi, où ils sont là souvent pour casser les prix, et bien admettons que l'année prochaine, peut-être dans un an, voire deux ans, ils mettent cette technologie sur un smartphone à 400 euros, et bien ça pourrait être quand même plutôt sympathique, donc voilà, c'était la petite aparté que je voulais rajouter dans cette vidéo. Parlons maintenant du dos du smartphone, et bien il est plutôt joli, alors rien d'exceptionnel, pas d'innovation au niveau de la photo, mais voilà, selon pas mal de tests américains, les photos sont plutôt bonnes, alors ça sera pas le meilleur photophone, mais largement suffisant pour faire de bons petits clichés, surtout qu'on a un premier capteur principal de 64.000 pixels, donc on aura énormément de détails dans ce premier capteur, intéressant pour les personnes qui aiment bien rezoomer dans la photo, et pas perdre trop de qualité, la recadrer, donc ça sera parfait sur ce premier capteur. On a ensuite un ultra grand angle de 8 millions de pixels, avec un champ de vision de 120 degrés, donc intéressant pour les gens qui aiment bien les photos à plan large. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour le mode portrait, on est sur du 2 millions de pixels, donc intéressant pour les effets bokeh, et on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près, de 2 millions de pixels, donc voilà, c'est plutôt intéressant sur le papier. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K 60 images par seconde, donc ça reste classique. Donc voilà, les premiers tests, ils sont plutôt bons, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. Rappelons quand même qu'on est au tarif de 449 euros, et en plus on a quand même une petite innovation pour la caméra selfie qui est sous l'écran, c'est quand même plutôt intéressant jusqu'à maintenant. Parlons maintenant de performance, est-il intéressant ? Et bien j'ai envie de vous dire oui, pour son prix. On est sur un équivalent des Google Pixel ou d'un OnePlus Nord, mais là l'avantage c'est que ce smartphone a quand même une innovation en plus, donc c'est ça son petit point fort. Alors rentrons directement dans les détails, on aura soit 6 ou 8Go de RAM, ça sera à vous de choisir, et là le prix augmenterait un peu plus. On a le Stamwagon 765G, qui est compatible 5G, vous le savez. C'est un très bon processeur, c'est même le meilleur actuellement sur un Milo de gamme bien entendu. On n'aura pas la même polyvalence qu'un Stamwagon 865, qui est le meilleur actuellement dans les hauts de gamme, mais il sera amplement suffisant et polyvalent pour faire des jeux vidéo gourmands, des applications gourmandes, surtout qu'en plus il embarque un système de refroidissement pour lorsque vous jouez, donc ça évite les surchauffes et ça évite aussi les baisses de performance, parce que quand un smartphone surchauffe, les performances baissent et des fois aussi ça bug, donc c'est quand même un bon avantage qu'il a cette technologie. Ensuite on aura soit 128 ou 256 Go, et surtout vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD, donc voilà, c'est que bénéfique. Et concernant sa batterie, on est sur du 4220 mAh, rien d'exceptionnel, mais par contre il a une recharge ultra rapide de 30W, donc c'est quand même intéressant aussi d'avoir ceci, parce qu'il a quand même pas mal de bonnes caractéristiques pour un taré, souvent, et bien c'est pas équilibré, il y a certains smartphones qui pêchent à gauche, qui pêchent à droite, là on a quand même pas mal de choses, donc on arrive au petit bilan, est-ce qu'il est intéressant ce smartphone ? Et bien j'ai envie de vous dire oui, parce que tout simplement, enfin on a un smartphone plutôt original et qui innove, grâce à un superbe écran, bord à bord, borderless, grâce à sa nouvelle technologie de caméra frontale qui est sous l'écran, on a un écran de 90 Hz, accompagné d'un écran OLED, on a quand même des bons capteurs photo et une bonne qualité vidéo, en plus on a un processeur plutôt polyvalent pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes, accompagné d'un système de refroidissement, on a une batterie raisonnable de 4200 mAh mais avec une recharge ultra rapide de 30 watts pour un prix à 449 euros, souvent à ce prix là, il nous manque soit l'écran OLED ou on a un écran LED mais pas de 90 Hz, là on a quand même pas mal de choses, alors certes, la nouvelle technologie qui est la caméra sous l'écran n'est pas encore waouh j'ai envie de dire, mais c'est quand même, elle est là, elle est quand même utilisable, ça sera pas la meilleure, donc si vous êtes une personne qui veut la meilleure qualité frontale, ça sera pas sur ce smartphone, mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui fait pas énormément de selfies, et bah franchement, ça suffit amplement et surtout pour toutes les autres caractéristiques qu'il possède, donc moi pour ma part, c'est un pari réussi pour cette marque ZTE et j'attends de voir cette technologie sur d'autres smartphones. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai pris plaisir de parler de ce smartphone, j'aime bien les marques qui innovent, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notifications pour être alerté lorsque je publie une vidéo ou sinon, surtout à ma page Instagram, souvent des informations, des rumeurs, si vous avez aussi des messages, vous voulez m'envoyer des messages privés parce que vous avez des questions, vous le pouvez, ça sert à ça, c'est Instagram et maintenant, je vous dis à très bientôt.